Tout d'abord, nous proposons un projet qui finance exclusivement nos retraites. Je le répète, chaque euro cotisé servira à financer nos retraites, rien d'autre. Ensuite, nous refusons d'augmenter le coût du travail et les impôts, car nous voulons atteindre le plein emploi. Enfin, et c'est un élément majeur dans un moment d'incertitude, nous présentons un projet qui garantit l'équilibre de notre système en 2030. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de trois mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et trois mois à la fin du quinquennat. Parallèlement, nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme touraine pour partir avec une retraite à taux plein, mais nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'un trimestre par an. Nous serons à 43 ans en 2027. Enfin, nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote, quelle que soit leur durée de cotisation. Une vie de travail doit garantir une retraite digne. Conformément à notre engagement, les salariés et les indépendants, notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100 euros par mois. C'est près de 1 200 euros par mois dès cette année. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –